C'est pas les blagues propres là-bas ? Non. C'est qui ? Mais si. Mais si. Mais si. C'est les blagues propres. Je lui avais demandé, m'en dis-tu non ? Arron, je n'ai pas voté pour toi. Je ne t'ai pas donné mandat, tu n'es pas mon président. Pour moi, tu es un petit con. Un point, c'est tout. Vive Le Pen. C'est Darmanais, ça ? Il faut le marquer que c'est Darmanais. Oui, c'est très bien. Bleu ? Le bébé ? La gasse. La gasse. Ah, la gasse. Ah oui, ah oui, ah oui. Macron en prison. Macron en prison. Macron, ennemi de la France et des Français, en prison. Il a bradé Alcatel, Alstom, aéroport de Paris, aéroport de Toulouse, la Française des Jeux, etc. Il a tout bradé à ses amis cosmopolites américains. Et il a été payé 3,2 millions par la banque de Chine. Il s'est chargé des opérations financières. Macron a bradé les biens de la nation. C'est un ennemi de la France et des Français. ça, il a été payé pour la France. Et donc voilà. je vais prendre quelques jours. On prend un rendez-vous. Ça va être très bien. Il faudra prendre un peu là. salut tout le monde, ça va Sébastien ? oui très bien on continue toujours là aujourd'hui ça devient inquiétant quand même pour manifester avec tous les échanges que j'ai eus cette semaine et même depuis une semaine et demie avec la préfecture, j'ai eu un interlocuteur c'était mardi soir qui m'a dit clairement le préfet ne veut plus vous voir dans l'ouest de Paris ah bon clairement le préfet ne veut plus vous voir dans l'ouest de Paris j'ai dit mais pour quelle raison ? c'est comme ça donc aucune explication parce qu'on a la porte dorée il faut préciser on est à l'est on est au sud-est et l'ouest c'est beaucoup plus que les champs ça va être aussi 14, 15, 16e arrondissement donc les très beaux quartiers bon ce quartier là n'est pas trop mal mais les autres quartiers comme nous avons fait une manifestation qui était agréable en direction de la statue de la liberté c'est dans le 15e arrondissement celle-ci c'était un super parcours avec la rue du commerce, rue de la convention et tout ça c'était un super parcours mais là le préfet il a dit non non même ce parcours là vous êtes interdit j'ai la trace écrite sur cette demande quasiment tout Paris va nous être interdit on fait un constat semaine après semaine ça diminue notre territoire on va dire nos parcours notre liberté de manifester diminue de semaine en semaine ça devient très 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 inquiétant il n'y a pas eu de précision pourquoi il ne veut plus que les Gilets jaunes soient sur la partie ouest de Paris ? non non alors bon là j'étais au téléphone quand il m'a dit ça donc est-ce qu'il s'est méfié je ne sais pas mais bon voilà ça c'est une déclaration de la préfecture le message est passé on va se battre pour regagner ces quartiers ces beaux quartiers parce que marcher devant un cimetière marcher devant un stade de foot ça n'a aucun intérêt mais ça veut dire que quelque part il faudrait peut-être moi je pose la question mais il y a des zones interdites parce que la préfecture de Paris régulièrement quand elle ne veut pas que les Gilets jaunes soient sur les champs Elysées précise que les Champs Elysées sont interdites il y a des zones interdites qui n'ont pas encore été précisées mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas dit officiellement ça c'est entre vous ? alors ce n'est pas dit officiellement oui parce que j'ai eu le refus justement d'arriver sur une demande sur un itinéraire que j'ai demandé et là ça m'est retourné quelques heures après en raison de ça de ça de ça je pense que je vais mettre publiquement justement tous mes échanges ce sera la première fois mais ça me paraît très important que le citoyen puisse voir la transparence entre le ou les déclarants et le gouvernement parce que quand on parle de préfecture il y a derrière un préfet il y a le ministre de l'intérieur et il y a le président donc ce n'est pas mon interlocuteur qui prend des décisions c'est beaucoup plus haut oui tu es face à des personnes qui exécutent et ils te disent ça on ne peut pas monsieur voilà et c'est pour ça si je publie vraiment sur mon facebook et pourquoi pas j'ai ramené sur moi j'ai photocopié justement tous ces échanges depuis le début il y a plus d'une semaine et demie 10 jours exactement jusqu'à la fin l'acceptation de ce parcours j'ai tout imprimé donc c'est à la portée de tout le monde ici c'est juste normal ça s'appelle de la transparence j'ai tout à disposition je vais voir tout à l'heure mais j'ai qu'un clic à faire pour envoyer tous les échanges et comment je réfute parce qu'on ne peut plus accepter ça et je vous invite à aller voir mais je pense que je vais je vais l'enclencher tout à l'heure sur mon facebook deux fois sébastien et vous allez voir un peu c'est tous ces motifs qui ne sont pas légitimes parce que il y a un appel à détruire parce que ça parce qu'il y a des éléments radicaux qui vont venir mais ah oui il y a vigipirate également mais tous les vigipirate c'est enclenché depuis un certain temps vigipirate c'est pas nouveau oui mais tous les motifs alors ça veut dire vous voyez tout est contradictoire vigipirate dans le 15e 16e mais là il n'y a pas vigipirate ça veut dire que ces personnes là peuvent éventuellement avoir un attentat c'est pas grave alors parce que quand il y a un vigipirate il est partout il est dans tout Paris Paris donc là ça voudrait dire qu'il y a des préférés mais franchement enfin voilà cet argument vigipirate renforcé n'est absolument pas crédible si nous sommes ici nous sommes dans le 12e arrondissement que nous soyons ici ou dans le 15e 16e 18e peu importe c'est la même chose ça veut dire moi j'en déduis comme ça que les endroits qui nous autorisent c'est pas grave si ça pète alors moi c'est ce que je déduis peut-être qu'ils pensent qu'il y a plus de chances dans le 15e que dans le 12e pour un attentat ils ont des renseignements que tu n'as pas nous avons eu hier un cas justement dans le 11e arrondissement bon ce n'était pas le 15e ce n'était pas le 16e oui donc voilà et entre parenthèses les amis prenez reprenez les vidéos de tous ces merdias regardez la quantité de policiers pour des gens avec des serpettes avec des couteaux regardez la quantité ici qu'il y a pour des gilets jaunes qui viennent voilà notre arme un gilet des pancartes des banderoles un mégaphone mais il y a plus de gens armés pour des gilets jaunes t'as compté combien de camions policiers alors pour l'instant c'est trop tôt parce qu'il y en a un peu partout j'ai vu là haut qui sont dissimulés en civil je les ai repérés donc c'est pas ce n'est pas trop cohérent quoi quand on voit une manifestation avec autant de services d'ordre des gens armés c'est carrément du pistolet un peu plus loin j'ai vu un fusil d'assaut style FAMAS ou autre chose bon parce que là ce ne sont pas les gendarmes donc là ce n'est pas un FAMAS ou autre chose mais c'est du changement avec un chargeur mais de 15 à 20 cm avec des dizaines de balles de 10 cm mais enfin ça n'a pas de sens quoi et par contre hier se baladait des gens dans Paris avec des couteaux aux serpettes et là quelques personnes étaient présentes pour neutraliser ces individus je ne comprends pas rien alors quelque part c'est bon signe ça veut dire que le gilet jaune fait peur vous voyez le gilet jaune n'a pas d'armes c'est la couleur visiblement qui fait peur et peut-être nos revendications parce que nous voulons aujourd'hui éveiller nous voulons sensibiliser nous voulons réveiller la population endormie qui est endoctrinée par tous ces merdias qui nous envoient là c'est Covid mais avant c'était un autre et après c'était autre autre dès l'instant qu'ils ont un sujet d'actualité il se passe le mot il se passe la main et ça tourne en boucle et ça tourne en boucle et ça tourne en boucle voilà pour mettre le citoyen en état de sidération quel objectif avec le Covid je pense personnellement que c'est la vaccination c'est un autre sujet ça donc voilà pour l'instant j'ai pas assez en colère voilà par rapport à cette restriction t'as une colère tu penses à ce qui se passe peut-être à Marseille à ce qui va se passer à Paris par rapport aux restrictions par rapport aux bars même à Paris qui vont enfin en région parisienne oui parce que le virus a muté le virus vous voyez il est plus intelligent il doit avoir un QI de 200 et il sait que est-ce que le gouvernement sait que le virus sort de chez lui à 21h59 pour foncer dans les bars il est très intelligent donc vous voyez c'est complètement contraire le soir il y a moins de monde donc il y a une distanciation qui se fait automatiquement une distanciation sociale dans la journée le midi en soirée vers 18-19h ok il y a beaucoup de monde bon d'une le Covid c'est un autre sujet par rapport à cette pandémie mais si on les écoute on va restreindre on va fermer les bars qui sont déjà en difficulté qui ont fermé déjà pendant plus de 3 mois ils ont une trésor ils se sont endettés mais pendant ce temps là leur loyer c'est je sais pas c'est peut-être un manga à gagner le soir de 10, 15, 20% 25% je sais pas je n'ai pas les chiffres mais ça me paraît très logique à peu près entre 10 et 20% donc voilà on va restreindre encore une fois c'est une atteinte encore à la liberté de ces professionnels qui sont ouverts 6 ou 7 jours sur 7 qu'ils s'endettent ils prennent des risques évidemment les grandes sociétés du capitalisme style Carrefour et autre chose ne sont pas fermés mais non parce que le Covid ne rentre pas là-dedans mais franchement on s'ouvre de la gueule de qui ? on va fermer les bars parce que c'est plus dangereux le soir mais je n'ai même pas plus de mots à dire que ça c'est juste incohérent voilà Rémi pour l'instant à tout à l'heure merci Sébastien on va se revoir bon match bon match vous êtes connu dans la manie on va se revoir On vient te chercher chez toi, à toi ! Et malgré le Macron, t'es une abortion ! On vient te chercher chez toi ! Et malgré le Macron, t'es une abortion ! On t'aime le gilet jaune, à toi ! T'es une abortion ! Stéphane, le gilet jaune, c'est important pour toi de le porter toujours ? Ouais, c'est important, ouais. T'as pas forcément peur d'être une cible quand t'as le gilet jaune ? Il y en a beaucoup qui l'ont enlevé. Bah, on est des cibles, mais bon, soit on a des couilles, soit on a pas de couilles. En général, t'as pas trop de problèmes, tu sais d'où vient le danger, toi, tu fais attention. On fait attention, mais bon, on peut jamais être à 100% sûr que c'est pas nous qui allons prendre le LVD. Tu portes la banderole, une banderole, t'es visible, t'es toujours en tête de cortège, tout le monde s'est quitté, et t'es pas là pour provoquer la violence, toi. Non, je suis pas là pour provoquer rien, je suis neutre, moi, je suis un pauvre pacifiste. Tout le monde le sait. Donc quelque part, s'il t'arrive quelque chose, ça peut être comme un ricochet, quelque chose. Un ricochet ou une envie de défoncer un banderoliste. Un banderoliste, et les banderolistes au complet, là. Donc y'a une nouvelle banderoliste, je vais la refimer tout à l'heure, mais je l'ai prise au début, mais euh... bah voilà. Faut bien lire les textes... Pour une nouvelle banderoliste, elle va revenir régulièrement, celle-ci, hein. Oui, elle sera dans le bouquin, elle aussi. Ah ouais ? Non, t'es pas en fricol, hein. Bah tiens, je vais la refimer. Après, euh... on y est. Bonjour vous tous. Oui ? Je veux dire en direct, en termes de me téléphoner, que personne n'a été averti que réservoir APS est en direct. J'ai plusieurs interlocuteurs qui m'ont confirmé la même chose. D'habitude, ils ont une alerte. De quoi ? Oui, réservoir APS est en direct. Ah, ils ont contacté toi ? Voilà. Et là, personne n'a été averti que tu as mis en direct. Les notifs ont mal fonctionné, ils marchent pas, ouais. Voilà, c'était juste pour t'informer de ça. Je crois que tu me parlais de la police. Non, 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 non. Non, non, c'était justement... Oui, oui, y'a des notifs qui marchent pas pour beaucoup de personnes, ouais. C'est bizarre. Voilà. C'est... Merci. Bon bah vous pouvez inviter vos contacts, justement. Inviter vos contacts. Les notifs fonctionnent pas en ce moment. Et vous pouvez donc justement euh... Bah euh... Réparer tout ça. La place Marthe, je sais pas. Là, on est porte dorée. Et les notifs ont mal fonctionné. Vous pouvez inviter vos contacts. C'est important pour réparer euh... Y'en a qui vont certainement venir après. On voit pas trop le chiffre. On verra tout à l'heure. Après. C'est malheureux. En plus. Il se fait, c'est un masqueur. Il se fait ouf. Il se fait ouf. Qu'est-ce que ça sera là? Hein ? On? Qu'est-ce que ça sera là ? Ouais. 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 bonjour vous tous bonjour la rome vous pouvez inviter vos contacts même pour qu'il y ait un peu plus de monde notif fonctionne pas apparemment pour certains d'entre vous peut-être tout le monde on est porte dorée bonjour vous tous bonjour la rome c'est lui laurent bonjour sur c bonjour pascal bonjour yannick myriam bonjour vous tous là où vous êtes sur les plateformes où vous consultez départ 13h30 entre 13h30 et 14h et donc on est un petit peu en avance vous avez le temps vous installez toi ça va ? Ouais Ouais Mali des prix etc C'est vrai j'ai fait J'ai fait des toilettes avant de partir ou plus C'est l'eau C'est l'eau C'est l'eau ça va ? Salut Rémi ça va ça va un truc à dire par rapport à ce qui se passe actuellement par rapport à ce qui se passe actuellement ouais oh là tu es mon piège il ya plein de choses à dire on va rester là pendant des heures alors il ya plein de choses à dire non mais par rapport à la fermeture des bars par exemple marseille ou même à paris par rapport à ce qui va se passer en région parisienne t'as vu qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias parce que il ya eu un attentat il ya ça qui est de personnes tuées à l'arme blanche tu es abîmé blessé par les c'est un attentat ça ça a été mis au point je pense pour éviter de parler de marseille je pense voilà on revient à ça un peu plus tard je reviens vers toi donc Nadia est dans la room c'est Nadia donc va peut-être nous retrouver sur ce sur ce live c'est toujours compliqué de filmer une manifestation ça peut être beaucoup plus compliqué mais c'est comme ça donc on est port doré et vous avez ici même le square des anciens combattants d'indochine c'est vraiment sympa d'être ici là juste devant et là les les banderoles sont unis c'est bon je sais pas ouais ouais il y en gaérant il y en gaérant on va on va on C'est parti. Donc c'est une manif qui va partir à 13h30 à peu près, pour une direction vers Nation et après Place d'Italie. Bonjour. Bonjour. J'ai où ? Oui, à tout à l'heure, c'est tout. Oui, à tout à l'heure. Quand j'arrive, parfois, et... Valentin, bonjour. Bonjour, l'ami. Est-ce que tu peux nous dire des choses sur ce qui se passe aujourd'hui ou sur ton appréciation de l'actualité, je ne sais pas, comme tu veux ? Oui, voilà. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est toujours là. On va tout droit vers les deux ans du mouvement. Oui. Je pense qu'au niveau national, personne n'a osé le faire, personne n'a eu le trip de le faire. Eh bien, nous, les Gilets jaunes, on n'a peur de rien. On a ces postes au gouvernement qui, aujourd'hui, est en train de museler la France. Museler la France. Ils vont faire quoi demain encore pour que les Français ne puissent plus sortir dans la rue ? La liberté d'expression, elle est bafouée. Notre liberté d'agir, de dire, d'entreprendre ses bafouées. Et on s'aperçoit encore que cette France, elle est en train de se coucher vis-à-vis d'un gouvernement qui abuse de ses pleins pouvoirs. La République, ce n'est pas ça. La République, il y a d'abord une démocratie. Et dans notre démocratie, il y a les institutions. Et toutes ces institutions-là, elles sont découpées, elles sont brutalisées, elles sont martyrisées par rapport à un fou furieux qui gère le pays. Alors, est-ce que la France va se dire à un moment ou à un autre, le samedi, il faut descendre dans la rue ? Descendre dans la rue, pourquoi ? Par rapport à cette injustice sociale, on ferme les usines, on met les gens au chômage, comme là, ce qui se passe à Marseille, c'est une honte. Lundi, c'est Paris qui va être brutalisé. Et aujourd'hui, Paris, 22h le soir, il faut que les gens aient comme des petits toutous chez eux, rentrés chez eux et au lit. Paris, les régions parisiennes aussi. Les régions parisiennes, mais comment c'est-il que nous sommes entre 8 et 10 millions, entre Paris et la banlieue, et qu'aujourd'hui, nous sommes très peu de gens dans les rues ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une France de moutons ? Il y a 80 ans que je disais, je ne peux pas être dans un bus. Il y a des gens qui ont subi une étoile, aujourd'hui ont subi une muselière. Prenez la comparaison, qu'est-ce qui change ? Il y a 135 euros qui changent. Avant, on arrêtait les gens, on les déportait. Aujourd'hui, on nous met 135 euros, où la prison ? Alors moi, cette dictature remporte, je le dis bien, aux Français, lundi soir à 22h, ayez des tripes. Ne cédez pas ce gouvernement. Vous avez le droit de sortir dans la rue. Vous avez le droit d'aller dans les cafés. Vous avez le droit de vous restaurer. Votre liberté, votre liberté, vous êtes bafoué. Lundi, à Paris, sortez dans la rue, rejoignez-nous. Nous sommes dans le 12e arrondissement. On va direction du 13e arrondissement. Tout à l'heure, vers 15h, nous serons Place de la Nation. On vous attend. Voilà. Merci les amis. Merci. A bientôt. Tout à l'heure. Demonnant, respirez. La France entière, de respirer. Macron, dégage. Retendant, d'autésiens, et devez-nous pas fier en France. Ouais, le papy, ouais. Sous-Ferrois, madame, l'hériture. En route, en route, l'hériture. La France est le droit de l'homme. Le La France est le droit de l'homme. C'est parti ! C'est parti ! On m'a parlé dans mon direct d'une ZAD. Il y a une ZAD dans Paris. Alors ça, je ne suis pas au courant. C'est pas ça ? On m'a dit rue de Marthe. Oui, c'est ça. C'est le climat qui sont en train de revendiquer en étant diplomate. Puis voilà. Voilà, voilà, voilà. OK, merci. Tout à l'heure ? Tout à l'heure. Tu vas pas où ? J'ai pas un petit coulègue là-bas, toi ? Ah yes ! C'est parti ? J'ai fait mes pistes d'images. Il y a du monde ? Tranquille, ça va ma belle. Est-ce que je filme ? Si tu me connais, si tu me connais. Je sais pas. J'aurais une téléphone. J'aurais une téléphone. Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'en fait, là, on a le trio. On a ma petite pancarte. On a cette jolie banderole. Et on a ce drapeau. Verté, égalité, fraternité. C'est bien, c'est comme des voitures. Le temps jaune, c'est la démise de la République. C'est la même chose. C'est la même chose. Je ne vais pas dire la même chose. Je ne vais pas dire la même chose. Il y a des pas achères, c'est la même chose. Les Français veulent respirer, Macron dégage, tu nous fais chier. Les Français veulent respirer, Macron dégage, tu nous fais chier. Les Français veulent respirer, Macron dégage, tu nous fais chier. La petite pause ici, j'en profite, vous pouvez inviter vos contacts, les notifs n'ont pas trop fonctionné, vous pouvez inviter vos contacts, partagés dans vos réseaux, par SMS, par mail, sur Facebook, sur Twitter, un peu partout. Et même sur YouTube. Je vous embête, vous voulez dire quelque chose en direct ? On est en direct ? Oui. Maintenant ou tout à l'heure ? Maintenant ? Peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure ? Vous êtes sûre ? Je suis sûre. Tu préfères que ça soit tout de suite ? Non, mais après, on va essayer de se revoir, mais on ne sait jamais. Ton prénom, j'ai oublié. Je suis Marie-Hélène. Marie-Hélène ? On s'est déjà vus, je crois que tu as déjà déclaré ? J'ai déjà déclaré plusieurs manifestations, ainsi que plusieurs autres gilets jaunes. Oui. Donc aujourd'hui, on a déclaré à nouveau une manifestation, car rien n'est gagné. Oui. La situation sociale-économique est très détériorée. On le voit déjà avec la situation de Marseille, où les restaurateurs sont tous dans la rue aujourd'hui, hier aussi, pour défendre leur gagne-pain. Et puis, des mesures qui sont prises par le gouvernement, qui sont complètement liberticides, et qui ne tiennent absolument pas compte de la situation sanitaire, tout simplement. Donc on se demande, mais où est-ce qu'on nous amène, en fait ? Voilà pourquoi nos panneaux parlent de liberté, parlent d'égalité, parlent de fraternité. Car c'est vrai qu'il y a une crise, mais cette crise est aggravée par les mesures du gouvernement. Oui. Et nous sommes là, dehors, pour défendre les lois de la population, vraiment les droits de la population. Nous sommes, je pense, on n'est pas assez nombreux dans la rue. Il faudrait vraiment que les gens prennent conscience que les droits qui sont en train de partir en ce moment, qui sont en train d'être détruits, c'est à chaque personne de défendre son avenir, de défendre l'avenir de ses enfants, et de défendre l'avenir de nos parents aussi. Voilà. Donc j'appelle vraiment la population à nous rejoindre dans la rue. Nous sommes avant tout des citoyens. Nous sommes, avec notre gilet, c'est vrai, mais nous sommes des citoyens. Je suis infirmière, pour ma part. Donc je parle en tant qu'infirmière. Je suis très concernée par les mesures sanitaires, mais il n'empêche que le masque, je l'ai retiré pour quelques minutes, au moins pour vous parler. Il faut vraiment nous défendre, il faut vraiment sortir. Et j'en profite, tu es infirmière. Il y a des médecins, j'ai l'impression, des fois qui viennent nous retrouver au moins en direct. Il y a des personnes qui sont vraiment au fait de la situation, mais qui ne peuvent pas forcément trop parler, de peur, certainement, d'avoir des problèmes dans leur travail. Oui, évidemment. Dès lors qu'on a un emploi comme fonctionnaire, la situation de fonctionnaire fait qu'il nous est interdit théoriquement de nous exprimer sur les décisions gouvernementales. Or, il faut prendre son courage à deux mains, parce que c'est tout de suite ou jamais. Oui, moi j'encourage les médecins, les infirmières, les professeurs, enfin toutes les personnes qui ont des emplois, entre guillemets, sécurisés, de se dire que cette sécurité, elle ne va pas durer. On le voit d'ailleurs dans les lois qui sont passées récemment, où nous avons nos emplois qui seront certainement menacés dans un avenir très court. Donc, est-ce que vous avez constaté, vous, dans votre milieu, en fait, vous, les infirmiers, il y a de plus en plus de personnes qui l'ouvrent, enfin qui s'expriment ? En tout cas, parmi mes collègues, mes collègues infirmières sont très remontées, car elles ont donné tout, tout, tout ce qu'elles avaient, toute leur énergie, elles ont donné de leur santé, elles ont donné de leur temps, elles ont donné tout ce qu'elles avaient pendant la crise du Covid, où il y avait beaucoup de malades avec une situation hospitalière très détériorée. Elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient, et pour un résultat final, qui est que, pas de revalorisation salariale, au contraire, il est question de supprimer encore des emplois, de supprimer des postes, de fermer des hôpitaux, de fermer des services. Le gouvernement n'a toujours pas compris, le gouvernement n'a toujours pas compris que si nous sommes aujourd'hui dans une situation très détériorée, c'est la faute aux politiques, c'est la politique qui a fait que nous ne sommes pas en capacité de gérer la moindre épidémie. Et encore, nous sommes dans une épidémie qui n'est pas hyper grave. Ça a changé depuis le mois de mars, au mois d'avril, ça a changé. Au mois de mars-avril, nous avions énormément de passages en hôpital aux soins intensifs. À l'heure actuelle, il y en a très très peu. Les chiffres sont complètement manipulés. Les chiffres que nous voyons sur les médias sont des chiffres de résultats de tests. Ce ne sont pas des chiffres de personnes malades. Il faut arrêter de paniquer. Mais actuellement, il y a très peu de personnes malades, très peu de passages de personnes, même en médecine de ville. Donc actuellement, nous n'avons plus aucune raison de confiner. Nous n'avons plus aucune raison de fermer les bars le soir. Nous n'avons plus aucune raison de fermer les restaurants. Donc la ville de Merseille, je suis de tout corps avec vous, car vous avez raison de vous défendre. Il n'y a pas de raison concrète actuellement fondée pour fermer tous ces commerces. Les commerces doivent reprendre leur vie. Nous devons reprendre notre vie. Les lieux culturels doivent réouvrir. Nous devons pouvoir gérer notre vie de façon responsable. Évidemment, si les personnes sont peut-être fragiles ou peur, on peut porter le masque peut-être. Mais après, les masques obligatoires et les fermetures d'établissements, ça n'a plus lieu d'être. Pour moi, ça n'a plus lieu d'être. Il y a quand même pas mal de collectifs de médecins qui sont là pour le dire aussi. Les médecins que vous voyez sur les médias, BFMTV, etc., attention, ce ne sont pas des médecins qui soignent. Ce sont des médecins qui communiquent. Les médecins qui communiquent, regardez un petit peu par qui sont-ils subventionnés. Vous allez trouver Big Pharma, vous allez trouver différents milliardaires qui manipulent un petit peu tout ça. Donc, ce que vous voyez à la télé, attention, méfiez-vous de ce que vous voyez. La communication, c'est quand même un outil. Et cet outil, en ce moment, on s'en sert contre la population. On se sert pour nous manipuler, pour nous contrôler. Et ça, être contrôlé, ce n'est plus possible. Sur mon gilet jaune, il y a écrit « Reprenons le contrôle de nos vies ». Moi, je suis née un jour, personne ne me dira ce que je dois faire de ma vie. Je pense être suffisamment responsable pour décider de ce que je vais faire de ma vie. Je ne mettrai personne en danger, mais je veux contrôler ma vie moi-même. Merci pour cette situation de votre côté, ce que vous connaissez, vous les infirmiers, infirmières, personnel de santé. C'est important pour que les Français puissent comprendre ce qui se passe dans les hôpitaux. Et ce qui se dit, votre parole est importante par rapport à cette parole qui est véhiculée dans les médias. Merci Marie-Hélène. Je vous en rie. À tout à l'heure. Vous me faites signe si vous avez des choses à me dire, si c'est important pour vous aussi de me dire. Merci. Merci beaucoup. Bon, il se passe quelque chose, il y a un complot qui se fait. Vous êtes trois, il doit y avoir un complot. Un complot, oui. J'étais en train d'expliquer que le 12 septembre, quand je suis arrivé à Vagran, j'ai eu un contrôle de police, je te l'avais déjà dit, je crois. Et donc du coup, on me demande ma CNI, moi je demande son identité, votre RIO. Oui. Il était absent. Et là, il y a le collègue qui me met en joue avec le LBD. Directement. Ah mais oui, j'ai les photos. Si tu veux, tu me fasses. Attends, tu te demandes ta place identité, tu montres son RIO et le type commence à lever son arme sur toi. Ah mais complètement. Oui, oui, oui. Je vous montre lui si tu veux. Tu vois, mais vous montrerez après, je vous crois. Mais c'est, oui, oui. On verra sur les réseaux, oui. Donc voilà. Mais j'étais mis en joue, le LBD40 était à 30 centimètres de moi. Ils t'ont pris pour un terroriste. Oui. D'ailleurs, je l'ai posté sur ma story hier soir, justement, deux fois Sébastien. Et puis si vous voulez en photo, je vous l'envoie par mail, je vous l'envoie à n'importe où encore une fois. Et c'est vraiment, je n'ai pas cédé, je n'ai pas présenté ma CNI à la personne qui n'avait pas son identité. Oui, alors ? C'est son supérieur hiérarchique. Moi, j'ai mon RIO. Donc j'étais en direct, ceux qui ne savaient pas, parce que mon Facebook était dans ma poche, enfin mon téléphone en direct sur Facebook était dans ma poche. Et j'ai également toute la vidéo. Et quand j'ai sorti, il était trop tard. Là, j'ai pris une photo et ça continuait à tourner en boucle, justement. Et donc du coup, je n'ai pas cédé, je n'ai pas présenté mon identité à la personne en l'absence de son identité. Après, j'ai bien dit à son supérieur, vous, si vous me demandez ma CNI, puisque vous avez votre identité, il n'y a aucun souci. Alors, passez-moi votre identité. J'ai pris ma CNI et je lui ai pris. Tout va bien. Et après, j'ai pu... Tout est rentré dans l'or, tu as eu ce que tu voulais, donc. Mais c'est juste normal. Parce que, entre parenthèses, rappelez-vous les amis, l'affaire Benalla avec un brassard police. Est-ce que Benalla avait le RIO ? Donc, est-ce que j'avais un Benalla bis en face de moi ? Je ne peux pas savoir, c'est quand même normal. Tu ne sais pas forcément si c'est la police qui t'interpelle. Mais c'est juste normal. Et si la personne dit quoi que ce soit, je veux quand même avoir son identité. Oui. Ça ressemble logique, quoi. Donc, il faut que ce soit réciproque. Que ce soit réciproque. Et entre parenthèses, c'est obligatoire. Alors, c'est obligatoire. J'ai bien consulté, il y a bien une loi dessus. Mais, ce qu'il ne précise pas, c'est la sanction. Mais vous, vous faites un faux, vous faites n'importe quoi. C'est du 15 000 euros, c'est de l'emprisonnement, je sais, c'est bref. Mais, eux, c'est marqué, c'est obligatoire. Mais il n'y a pas de sanction. Vous, vous, vous faites une erreur pénale ou quoi que ce soit, donc une faute pénale. Il y a dans l'article la sanction. Eux, dans l'article, le RIO est obligatoire, mais il n'y a pas la sanction. Il faut préciser qu'il y a des faux policiers qui ont, pendant le confinement, dressé des amendes, fait payer des personnes à l'extérieur. Et quelque part, si tu n'es pas sûr que c'est un policier, tu peux leur dire même, je ne peux pas savoir qui vous êtes. RIO, on veut la carte, on veut n'importe quoi, mais on veut être sûr que ce ne soit pas un pénal abyss. Parce que des pénal abyss, il y en a beaucoup plus que l'on pense. Et encore une fois, là, une chance qu'il y avait ces médias indépendants, une chance qu'il y avait des vidéos. Sinon, cette scène, oui, voilà, il y avait des témoins. Sinon, cette scène n'aurait pas été crédible. Et c'est comme ça que le copain du locataire de l'Elysée a dû partir. Bon, maintenant, il est toujours en liberté, entre parenthèses. Moi, je vous invite, encore une fois, quand je dis je vous invite, ce n'est pas une incitation. C'est si toutefois, vous avez un brassard de police, mais imagine votre sanction pénale. Qu'est-ce que ce sera ? Non, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est peut-être six mois d'emprisonnement. Mais non, lui, il est en liberté. Au fait, concernant Benalla, le coffre, il est où ? La seule chose que je sais, il aurait le Covid. Voilà, il aurait le Covid. Pauvre petit chien. Donc voilà, au sujet... Pour toi, il faut respecter la loi, de deux côtés, quoi. De tous les côtés. Pas tout. C'est ça, une démocratie. C'est ça, un pays qui tourneront. Le problème, c'est que... La loi, elle est dans tous les sens. Elle n'est pas que dans un côté. Quand vous avez des drames, quand vous avez un gilet jaune, quand vous avez un citoyen, peu importe, banlieusard ou pas, qui est massacré, parce qu'on a vu des vidéos, parce qu'il y a une personne de couleur, parce qu'il y a n'importe quoi, on le tabasse, le mec, on entend des choses horribles, horribles, avant de parler de couleur, c'est un citoyen. Il a le droit, ce respect. Et là, quand un avocat demande une caméra de ville, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas disponible. Mais pour eux, la caméra est toujours disponible et elle fonctionne toujours. Alors, il y a quand même encore là un petit problème. Parce que les communes travaillent avec des prestataires, justement. Donc là, peut-être, il devrait y avoir une loi pour protéger le citoyen. Parce que nous, on paye des impôts pour avoir une sécurité. Mais quand on a besoin de regarder la sécurité, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faudrait dans ce contrat que si toutefois c'est précisé que la caméra ne fonctionne pas, une indemnité de 50, 100 000, 1 million d'euros. Pourquoi pas ? Parce que c'est trop facile, quoi. Vous avez un contrat d'assurance, il faut être protégé. Là, nous, citoyens, on paye de l'impôt, on paye plein de choses pour avoir une sécurité avec ces caméras, justement. Oui, ce sont les Français qui payent tout ça. Mais oui. Mais quand on a besoin du droit à l'image, mince alors, ça ne fonctionne pas. Vous voyez ? Mais je pourrais vous en citer des injustices comme ça pendant des heures et des heures. Tout est injusti. Ça va d'un côté ou de l'autre. Denala n'est pas en prison. Cahuzac est sorti. Ah oui, le mec tranquille, il peut exercer, tout va bien. Son bracelet, il a mieux. Le bracelet, il est parti. Bah oui, mais tout va bien. Fillon, il est où ? Il est en tôle ? Sarkozy, il est en tôle. Tout ça, je m'étais pour l'interrogation. Voilà. Tous ces gens sont en liberté. Mais tous ces gens magouillent. Tous ces gens fraudent. Mais allez frauder, vous, quelques euros. Vous allez voir comment on va vous allumer. Voilà. Tout ça pour une petite déclaration à la cave qui n'est pas faite. Enfin, je ne sais pas, c'est un exemple. Allez, hop, on vous allume. On vous allume. On vous allume. Mais eux, ils ont omis de déclarer une maison, un appartement, deux, trois. Voilà. Mon comptable a fait une erreur. Tiens, on m'en parlait, la déclaration de M. Moretti, tu nous en parlais. Je ne sais pas où ça en est. Bah écoute, à ce jour, je ne l'ai toujours pas vue publier. J'ai regardé il y a quelques jours. Elle n'est pas là, ça va ? Bah, je ne la vois pas. Alors, j'aimerais bien que M. Moretti publie sur la place publique son patrimoine. Ça serait une bonne chose, quand même. Non, on n'est pas ça. Donc voilà, encore une fois, on est dans la rue pour dénoncer tout ça, ces injustices de tout genre. Tu veux parler aussi d'hypocrisie aussi, d'hypocrisie. Mais bien sûr, complètement d'hypocrisie, c'est un truc de fou. Merci Sébastien. A tout à l'heure. Oh Rémi ! Oh là ! Tu étais derrière, tu étais caché ou quoi ? Tu es arrivé toi ? Ah ouais, j'attends qu'il finisse de parler. T'arrives avec Jésus, j'ai vu Jésus là, il y a la croix et tout. Ouais, il arrive. Bonjour, ça va ? Ça va ? Donc aujourd'hui, Formule 1, regarde. Oh ! Et regardez, regardez. C'est de la sape, ça ? C'est de la sape. Attention là. Dans le métro, ils m'ont regardé, ils ont vu que j'étais blindé, tu sais quoi ? Ça, je l'ai acheté. Ça, ça vient de l'Emmaüs. Alors, aidez les compagnons. Quand vous achetez Solidaires à l'Emmaüs, vous aidez les compagnons. Donc ça, l'Emmaüs et ça, la brocante. Tu as des belles chaussures aussi. Ah ouais, les chaussures, tu les connais les chaussures. Tu les as déjà vus, c'est bien terminé. Mais c'est pas de la merde. Donc ça, c'est connu ça. C'est 600 chômeurs. Ah oui, oui, oui. Et il n'y a pas longtemps, vous pouvez faire des recherches sur Internet. 600 chômeurs. Mais 1800 indirects. Eh super, les 100 milliards. Ça va financer. Eh mais c'est un sponsor pour une tenue pour un formulaire ça ? Eh oui. Eh, licenciement. Ah, attendez, regardez. Eh, 5 euros à la combinaison là. Putain, 5 euros. Eh, fais rire. Ah ouais. Ouais, je le regarde. Alors. Faites gaffe, on a un nouveau riche. Ouais. Dans le métro, ils m'ont regardé. Ils ont cru que j'allais m'amuser, tu sais. Alors, là, je ne le mets pas encore. Parce que comme tu dis, je sais qu'ils me regardent, je ne sais pas où ils qu'on m'arrête. Donc il n'y aura pas tout d'un coup. Ça va venir progressivement. Parce que je ne peux pas tout mettre d'un seul coup. Parce que comme il dit Rémi, il y a du vent là. Rémi, il dit qu'il y en a qui nous regardent. Donc après, moi, je n'ai pas envie qu'une fois, j'ai voulu sortir de la manif et rentrer, je ne pouvais plus. Donc, tout doucement, je vais y aller. Toujours pacifique et bienveillant. Donc, je vous montre mon panneau. Regarde, Rémi. Il y a un temps fort, il y a un temps fort. Préparation de trottis. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire ? Ah, je t'en prie. Non, non. C'est la grave. La grave T. Parce que nous, il y a aussi la brave M. Donc, il y a la brave M. Moi, je crée la brave T. C'est le premier spécimen aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura plus. Mais toujours pacifique et bienveillant. Donc. Mais ça veut dire quoi, la grave T ? Ah, là, 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 là. C'est toi. Tu représentes la grave T. Oui, la grave T. Mais je ne peux pas tout mettre d'un coup parce que je n'ai pas envie qu'il m'arrête. Il n'y a rien de mal. Mais je préfère le mettre après en partant. Donc, on continue. Ok. Attends, attends, on continue. Je suis là, je suis là. Je suis là, je les filme à côté un peu. Alors, il y en a, c'est pas ce que c'est. J'ai les autodotés parce que... Alors, la grave T, c'est la garde rapprochée avec véhicule trottinette. Je répète. La grave T, c'est la garde rapprochée avec véhicule trottinette. Par contre, faites une recherche sur la brave M. Et ça, c'est pas pareil. La brave... Ils m'écoutent aussi là-haut. J'ai rien contre vous, messieurs. On est en direct de la préfecture. Voilà, justement. Moi, j'ai rien contre vous. Ça y est, j'ai reçu ma retraite. Jeudi, jeudi, t'as qu'au surprise, je vais recevoir la médaille du travail. Ça y est, j'ai touché ma retraite. Dis donc, ça fait bizarre. C'est pas lourd, mais c'est toujours ça. Surtout pour aller tant qu'il court. Donc, brave M, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire brigade répression, action violente motorisée. Action violente. Moi, je préfère garde rapprochée avec véhicule trottinette. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière ? Hop là ! Mais alors, le reste, ça sera pour le départ. Par contre, il y a un truc qu'on va faire, un truc vite fait. On a un temps fort. Ma femme, elle s'est fait chier ce matin à tout écrire. Donc, Valérie, je te fais un bisou, parce qu'elle a écrit le papier. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, Rémi, tu plais à rien ? Ça va, elle a un temps de temps. Donc, alors, jeudi, 17h, un taco-surprise. Et pourquoi je me suis habillé comme ça ? Parce qu'on fait un auto-moto. Oui. Tu te souviens, Rémi ? Tu es là, tu seras là cette semaine. Voilà, donc, jeudi, 17h, on va rencontrer deux personnes. Un monsieur qui s'appelle Karim, et un monsieur qui s'appelle Pascal. Un spécialiste auto, un spécialiste moto. Donc, voilà. Alors, où je l'ai mis mon papier ? Ah, il est là, il est là. Il est dans mon sac. Ah oui. Voilà, donc. Et le symbole, là, c'est quoi, là ? C'est un truc de mon... C'est un gros E. C'est un E. Mais c'est un E pour, tu peux dire, comme il disait Coluche, enfoiré, excusez-nous. Ça fait bien, parce que si on pense que c'est pour l'Europe, tu vas te faire peut-être ennuyé par ceux qui veulent le fixer. Non, non, il est bleu, non. Non, mais c'est un panneau, c'est un panneau. C'est un truc de pub de trottinette. C'est pour mon fils. C'est un truc de... Il le jette. Je lui dis, t'en as pas besoin du panneau ? Il me dit non. Et comme il est jaune, j'ai récupéré le panneau. Moi, je suis de la récup. Tu me dis E pour enfoiré. Voilà, la récup, c'est ce que je vais vous dire. Pour les Marseillais. Déjà, on me prend pour un fou. Mais n'oubliez pas, salut Gilles, il est là mon collègue. Les taxis, ils sont là. Il y en a plus que deux à Paris. Tu te rends compte, il y a du vent, je crois, au bord de la mer, dis donc. Myriam Barra, je te dis un bonjour. C'est ce qu'elle a dit, Myriam Barra ? Elle a dit que maintenant, on est en hiver, alors qu'on devrait être en automne. Parce qu'ils sont pressés. Ils veulent l'hiver tout de suite. Comment ils font ? Moi, je n'en sais rien. Il faut se renseigner, il faut chercher, je ne sais pas. Mais Myriam Barra, elle dit une bonne chose, elle a dit, oui, on caille chez nous, on est comme en hiver, alors qu'on n'a pas vu l'automne. Cherchez l'erreur. On attendait le printemps, on a vu l'été directement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, à quoi ils courent, après l'argent. Donc, je vais vous lire un truc. Pour les Marseillais. Et souvenez-vous, on peut me prendre pour un dingue, pourquoi ils l'habillent comme ça ? Ce que je vous dis, c'est que je ne suis pas un bourgeois. Je suis fils d'ouvrier, fier de l'être, et toute ma vie, je resterai fils d'ouvrier. Donc, voilà. Mais les gens, dès qu'ils voient comme ça, c'est le costume. Tu sais, comme un politique qui se met avec le costume, on croit que ça y est. Mais le costume ne fait pas tout. J'ai même des costumes d'ecclésiastique. Je vous dis, j'ai plein de costumes. Les Marseillais, tu te sens... Hé, qui a parlé du premier en cuisinier ? Maintenant, ils en parlent, les cuisiniers, là, à Marseille. Qui est, c'est les gilets jaunes ? Il y a 15 jours, j'étais en cuisinier. Il y en a, ils me disent, mais... Ah non, c'est comme un H-Pivot. Ils me disent, on va te mettre à Saint-Anne. Je dis, non. Parce que nous, les taxis, on ressent les choses. Et je sentais que dans les restaurants, ça ne va pas. Dans les trucs, ça ne va pas. Donc, je me suis mis en cuisinier. Mais 15 jours avant tout le monde. J'ai raison ou pas ? On ne veut pas les Black Vioques. Voilà. Donc, tu vois que... Black Vioques, ici. Donc, tu vois que je ne suis pas si... Les gens, ils peuvent me prendre, mais le cuisinier... Rémi, il m'avait mis en couverture. Là, il va me mettre après, tout à l'heure, quand je vais mettre mon... Mais ce n'est pas encore. Pour la couverture, si tu veux, si ça t'intéresse, voilà. Donc, les Marseillais. Martial Lanoir, il doit dormir, le pauvre. Il est sorti chez lui. Il a donné rendez-vous à toute sa room. Il est venu tout seul avec son micro. Il m'a fait de la peine. Où ça va ? Ben là, il habite là. Il est à côté, là ? Il est sorti tout à l'heure ? Non, hier, il est sorti avec son haut-parleur. Tu l'as vu, Martial Lanoir, non ? Oh putain, il a été voir des gens. Regardez cette vidéo de Martial Lanoir, dans les rues de Paris. Le pauvre. Des enfants, ils étaient... Parce que c'était juste après l'attentat qu'il est sorti. Et comme il dit, ne croyez pas, les gens, si vous regardez... Ce qui se passe avec les attentats. Un vrai musulman, la vérité. Comment le mec, il va faire la prière le vendredi ? Il va aller agorger des gens dans la rue. Ton jour de prière. Son jour de prière. Hein ? Pour... Tu fais pas ça. Ça veut dire que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu fais pas ça. Et Martial Lanoir, il a bien expliqué. Il a dit, moi, j'ai cru... Il était rentré un peu dans le style trop... Comment... Extrémiste. Contre ces gens-là. Et après, il a fait des recherches. Mais il l'avoue. Il a dit, moi, il a fini, tu sais, trop extrémiste, quoi. Alors qu'il s'est aperçu qu'on lui racontait des conneries dans sa tronche. Bon, et Martial Lanoir, moi, je t'ai... Si tu dis... Il a dit qu'il devrait ressortir aujourd'hui. À 15h. Il l'a remarqué, là ? Non, non, je crois pas qu'il l'a remarqué. À 15h, il a dominé. T'as vu comment il a fait hier ? C'est costaud, ce qu'il a fait hier. Il a appelé tous ceux qui l'écoutaient. Ouais, t'as vu les bistrots ? Il y en a un qui... Il y a un bistrottier. Il dit, non, 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 vas-y, pars-toi. Un autre, il a ouvert sa tronche. Il a dit, oui. Ils vendent plus de plats cuisinés. Ils vendent plus rien, les mecs. Oui, c'est Uber. Ils nous ont fait crever les taxis. Mais ils les font crever aussi, eux. Mais il y en a, ils ont peur. Ils veulent même pas parler. Ils se réveillent deux ans après, voilà. Pour les taxis, c'est catastrophique, ce qui se passe à Marseille, à Paris. Oui, bah, c'est ça. Mais c'est les VTC. Ça fait plonger tout le monde. Oui, mais... VTC, Uber, taxi, tout le monde. Mais maintenant, c'est tout le monde, maintenant. C'est les restaurants. Je lui dis, Martial Lanoir, n'aie pas peur, viens ici. Moi, je te défendrai, Martial. Les gens, ils sont pas... Là, ça commence lundi, mais à Paris, Paris-Ville-Lumière, il n'y a plus de soirée. C'est fini, c'est fini. Mon fils, il est parti ce matin au skatepark, le plus grand skatepark de Paris, d'Europe, dans la ville de Paris. Il devait aller faire du skatepark à EGP18, à la Porte de la Chapelle. Les moums, ils sont arrivés devant, c'était fermé. Et ça, c'est un signe. N'oubliez pas, il était fermé. Ils sont arrivés, les moums... Il me dit, merde, je me suis réveillé tôt. Ils aiment bien dormir, les moums, à cet âge-là. Il a été jusqu'à là-bas, à la Porte de la Chapelle, pour rien. C'est fermé. Je lui dis, ça, c'est un signe. S'ils le ferment, c'est que... Je vous dis, lundi, il va y avoir des trucs. Et je crois bien que la semaine prochaine, on va nous remettre les manises de 10. Tu ne sais pas plus que 10, tu te souviens ? T'es sûr que ce n'est pas 1000 ? Non, non, c'est 10, je crois. Moi, j'ai lu un article, je ne sais pas où. Enfin, il y a des trucs qui se préparent, monsieur la préfecture, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui... Mais enfin, mon fils, il a été là-bas, c'était fermé. Donc, un hommage aux Marseillais. Parce que Marcel Lanoir, il a dit, Marseille, une ville d'hommes avec des couilles. Parce qu'ici, à Paris, le pauvre, regardez cette vidéo. Ça dure une heure. Le pauvre, il n'endort plus après la nuit. Il dit, il est comme moi. C'est un zèbre. Et les zèbres, la nuit, ils ont du mal à dormir. Ils dorment le matin, c'est comme ça. Il faut savoir. Les mecs ont un cerveau un peu différent des autres. On n'est pas beaucoup, on est 1 ou 2% dans la société. Mais on veut le bien commun. On ne veut pas le bien du pognon. Pour aller... Ferrari. Rouge. Ferrari, Ferrari. Et tu sais, la bagnole, elle tourne en rond. Yéoum, 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 yéoum. C'est grave. Enfin, voilà. Le casque que je vais me mettre sur la tête, j'avais trouvé ça en brocante. C'est un truc de môme. Mais comme il est trop petit, j'ai enlevé la mousse à l'intérieur pour mettre ma tête dedans. Vous allez rigoler. Tu vas bien le filmer après, Rémi. Tu vas voir. Tu filmes bien sur les côtés tout à l'heure. Alors, voilà. Après, c'est fini. Je te laisse. Je te laisse. Avant que ça commence. On va lire un truc de Kenny Arcana. Mon espèce s'égare. Alors, le titre, c'est « Enfant du Kinto Sol, comprendre entre les lignes ». Et messieurs, mesdames, les gens plus âgés, si vous écoutez Kenny Arcana sur YouTube, surtout, n'écoutez pas que le rap. Écoutez avec les sous-titres, tu vois. Parce que sinon, vous comprendrez moins et ça vous rend... Il faut lire les titres, tu vois. Parce que les mecs, les jeunes, ils ont l'habitude d'écouter du rap. Et ça, c'est de 2008. Kenny Arcana. Alors, voilà. Je commence. Mon espèce s'égare. L'esprit qui surchauffe. Les gens se détestent. La guerre des échos. 21e siècle. Siniste et mépris. Non-respect de la terre. Folie plein les tripes. Frontières, barricades, émeutes et matraques. Cris et bains de sang. Bombe qui éclate. Politique de la peur. Science immorale. Insurrection d'un peuple. Marché des armes. Nouvel ordre mondial. Fusion de terreur. L'homme, l'animal. Le plus prédateur. Le système, puis la mort. Assassin de la vie. A tuer la mémoire pour mieux tuer l'avenir. Les disquettes plein la tête. L'essence nous trompe. Le troisième oeil ouvert. Car le cerveau nous ment. L'être humain s'est perdu. A oublié sa force. A oublié la lune, le soleil et l'atome. L'inversion des pôles vers la haine se dirige à perdu. La raison pour une excuse qui divise. L'égoïsme en devise. Époque misérable. Haine collective contre rage viscérale. Une lueur dans le cœur. Une larme dans l'œil. Une prière dans la tête. Une vieille douleur. Une vie de rancœur. Là où meurt le pardon. Où même la foi prend peur. Allez viens, nous partons. Des lois faites pour le peuple. Des rois tyrannisent. Confrérie et business. En haut de la pyramide. Ça sponsorise le sang entre chars et usis. Il y a la suite. Mais c'est déjà pas mal. Donc, Kenny Arcana. Le cinquième soleil. Ou aussi vous faites l'enfant du Kintosol. Kintosol. K-I-N-T-O-S-O-L. Comprend entre les lignes. Ça c'est Marseille. Voilà. Un big up à Marseille. Voilà. Et je dis bonjour à Nadia. Si elle nous regarde. Faut que je te voile. Parce que j'ai un panneau pour ta prochaine manif. Faut que tu me valides pour me dire si c'est bon. Voilà. Il me dit que j'ai piqué sa approche. Allez, merci. Bonheur. Salut. 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 Ça commence tout à l'heure. Ça va? Ça va tout à l'heure. Ça va démarrer là. Tout à l'heure. Je te jure. Attends, on va chercher. Sébastien. Monte un peu. Il a fait un fils il y a 8 jours de ça. Faut que je ne sais pas de voiture. Attends, excuse-moi. Faut que je ne sais pas de voiture. Donc, on va lui rendre un hommage. Et c'est très bien qu'il y ait un maximum de monde ce matin. Avec surtout l'enterrement qui aura lieu parti prochain. Voilà. Tu as bien. Les amis, bonjour. Merci d'être venu. Mais avant, on va faire une minute de silence, s'il vous plaît. pour une personne qui est décédée, Valentin, le fils de Julien. Où est-ce qu'il est, Julien? Voilà, Julien qui était. Qui est là, perdu son fils de 19 ans, Valentin. Donc, s'il vous plaît, on va faire une minute de silence. Merci. 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 Merci, les amis. Alors, l'enterrement a lieu de mardi. Voilà. Oui, alors, maintenant, les amis, je vais vous lire en texte. Est-ce que vous pouvez venir, les amis? Oui, je vais lire en texte important. Ça suffit. Ça va régler. Ça va. Bonjour, tout à l'heure. On va juste attendre une autre banderole. Allons-y. Allons-y. Il y a votre banderole, ils veulent que vous veniez, je crois, non? Tiens, c'est quoi, ces oreilles-là? Tu veux qu'on la prenne? C'est quoi, ces oreilles-là? C'est quoi, ces oreilles-là? C'est mes petites oreilles, c'est pour changer de tête. Vous voulez qu'on aille ou pour quoi? Je lui ai proposé, oui, mais réponds pas pour l'instant. Oui, parce que là, en fait, je vais envoyer un petit message. Vous en avez l'exclusivité. Je vais publier sur les réseaux sociaux mes échanges, tous mes échanges entre la préfecture et moi-même. Il faut, aujourd'hui, leur est venu d'être transparent et de faire comprendre que nous sommes en danger démocratique par rapport à cette atteinte de manifester. Donc là, je vais envoyer sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Je n'ai qu'un clic à faire. Mais avant, je vais l'annoncer à tout le monde. Tout le monde pourra avoir accès. J'ai photocopié également. Voilà. Mais je vais envoyer tous les échanges. Donc c'est important pour toi? Ah, mais complètement. La transparence est plus importante. Avant tout. C'est bon, les amis, merci. S'il vous plaît, je vais vous remercier. Vous voulez lire quelque chose? Non, il y a le vent. C'est la liberté de chacun. Alors, à partir de maintenant, je vais afficher sur la place publique. Je dis bien sur la place publique. J'ai imprimé également sur mon Facebook. Je vais imprimer et mettre sur cette place tous mes échanges. Je dis bien tous mes échanges entre la préfecture de police et moi-même, afin de donner de la clarté sur les agissements du système en place. Je vais donc publier et mettre à disposition ici tous ces échanges pour la demande de cette manifestation. Pour moi, le parcours ne doit pas faire l'objet de négociations, de la moindre négociation, ou de ne pas être imposé par cette préfecture de police. C'est inacceptable. Aujourd'hui, la préfecture nous impose. En revanche, il est tout à fait acceptable de modifier un trajet demandé par le déclarant en raison de oui à contre-sens, ou le cas échéant d'événements quelconques. Pour moi, marcher dans l'ombre de Paris n'a aucun sens. Pour moi, la désobéissance civile commence par échuter ce qu'un gouvernement nous impose lorsque celui-ci n'est pas crédible. Le gilet jaune veut se faire entendre afin de réveiller une population endormie par des médias qui diffusent à tout va de nombreuses informations dans le but de mettre le citoyen en état de sidération et ou de lui envoyer certains messages en boucle d'une extrême finesse à un point que la plupart de ces personnes est obligée de penser que ce qu'ils disent est vrai. Bien sûr, lorsqu'un média commence à diffuser un sujet précis, les autres suivent. C'est la raison pour laquelle, lorsque je fais une demande de manifestation avec d'autres personnes, je ne la demande pas dans certains arrondissements car certains sont même contre-productifs. Depuis des mois, ce gouvernement essaye de faire disparaître le mouvement des gilets jaunes par tous les moyens que ce soit et principalement en nous imposant des trajets dans certains quartiers de la capitale. Je vais prendre mon portable, j'ai à disposition ici toutes les copies, tous les échanges et tant que je ferai des déclarations tout le monde pourra avoir accès à ces échanges pour montrer que je n'accepte pas l'inacceptable. J'appuie sur un bouton, sur Sébastien, Sébastien tout le monde pourra voir les échanges les amis. Voilà, merci de m'avoir écouté. Salut Rémi, ça va ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Comment ça s'appelle, bonjour jeune homme ? Une guitare spéciale ? C'est de l'amplifier, on va essayer d'envoyer un peu plus de loups pour reposer la voix qui s'est bien éraillée ces derniers temps Et puis il y a de la concurrence, on a des bons gueulards instrumentaux Et voilà Puis il y a d'autres fiestas qui sont en train de se faire dans Paris aussi Je pense que t'es au courant ? Un peu peut-être oui Donc je pense qu'il va y avoir peut-être de la convergence dans l'air Nos chers bleus doivent être à l'affût Ils doivent avoir la truffe en l'air Toujours la rime hein Oui bon RR je me suis pas cassé hein Casse-toi en air Ah vous allez faire un bon coup Je sais plus comment je te fais du bon confort Un vol qui ne se n'est pas Enporte le maire Je vous relationship Le mobilier aussi On peut prendre un truc On peut prendre un truc Tout à fait Attaché ! Attaché ! C'est parti, c'est parti ! Il m'a dit que j'étais superbe ! On dirait que je vais faire la Formule 1 ! Tu sais quoi ? Ça, c'est 600 chômeurs en 2019 dans la Sarc ! Et 1800 indirects ! Arjo Viggins ! Non mais... Tout ça pour vie et on vie et on vie et on... C'est superbe ! Voilà, donc... Moi je le fais en trottinette ! Vous êtes toujours présents, colonel ? Je ne vous ai point vu la semaine dernière, mais le 12, je ne sais même plus... Le 6, le 12... Ça passe tellement vite ! Quels sont les points évoqués ? Alors, il y en a tellement ! Je ne sais pas, Marseille, Paris... Ah si, si, alors justement, on va les prendre dans l'ordre ! Touve-en-feu, fermeture de barres, je ne sais pas ! On va les évoquer dans l'ordre ! Le premier, le couillonavirus ! Donc je rappelle à tous ceux qui nous regardent que le couillon... Selon l'INSEE, entre le 1er mai de cette année et le 7 septembre, Il y a eu 200 594 décès, soit autant qu'en 2019 et 1% de plus qu'en 2018 ! Donc, vraiment, la deuxième vague, c'est Brice-Denis, on y revient ! Oui, et il y a une volonté manifeste de ce gouvernement d'aller un peu plus loin dans les mesures qui sont des mesures anti, des mesures répressives contre ceux qui voudraient se rassembler, et aussi bien dans un cercle familier que dans un cercle plus social et en termes de manifestation. J'ai peur quand les grandes villes soient reconfinées assez rapidement, alors que les chiffres sont totalement faux ! Il suffit de demander aux responsables des services réa, on peut avoir des échos des services réa, Il n'y a pratiquement rien à part un Marseille qui est amoureux, et encore sur un hôpital bien particulier. Le deuxième point, c'est Trump ! Alors je sais que l'on n'a pas toujours, moi je ne suis pas toujours proche de mes camarades d'extrême-gauche, mais j'attends avec beaucoup d'impatience sa victoire de Trump, parce que c'est peut-être l'unique rempart, l'unique rempart contre un mondialisme exacerbé. J'ai revu avec beaucoup d'attention son discours qu'il a fait le 9 août. Il dit clairement, nous sommes patriotes, les Chinois sont encore considérés comme en voie de développement, donc qui ont énormément d'avantages par rapport à nous. Je veux redonner de l'emploi aux Américains, je n'entends pas ça d'aucun, d'aucun, je dis bien d'aucun, alors que je serais plutôt proche d'une tendance droite voire droite dure, type Asino. Je n'entends personne tenir ce langage parmi mes camarades de la haute société politique. Quels sont les points à évoquer encore ? Les bars, c'est incroyable, c'est dingue. Ce virus est très intelligent parce qu'à 21h55, il sait qu'il est capable de se développer, de ne pas se développer. Par contre, à 22h01, il est capable de se développer. On nous prend sincèrement pour des cons. Et on est en train de mettre des milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans l'embarras. Le quatrième point qui me vient à l'esprit, c'est également le trou annoncé ce matin de la Sécurité sociale. 54 milliards imputés à la Sécurité sociale dont 15 milliards seraient imputés aux retraites. Il faut donc s'attendre à des mesures drastiques, parce qu'ils vont nous le faire payer, des mesures drastiques s'agissant des retraites et s'agissant bien sûr de 1,2 million de tests. Ça doit être facturé, si je n'ai pas de mémoire, 53 euros à la Sécurité sociale. Bien moins que les 400 dollars aux USA, mais malgré tout, beaucoup trop. Donc on creuse le trou, mais on le creuse presque volontairement pour ensuite prendre toujours cette même démarche ultralibéraliste, aller vers des mesures sociales drastiques qui mettent toute la classe des travailleurs, qu'ils soient travailleurs pauvres ou travailleurs de la classe moyenne, dans une mer de Noirs. Ça c'est les points que j'ai retenus cette semaine, je ne parlerai pas de Marseille. C'est un cinquième point, le 12 septembre. Le 12 septembre, on a réussi à mettre dans le vent, mais vraiment mettre dans le vent, contrairement à ce que pourraient dire nos ministres respectifs de la Défense ou de l'Intérieur. On a réussi à mettre dans le vent toutes les forces de l'ordre. Pourquoi ? Parce que la tactique de partir de plusieurs points en changeant d'itinéraire, sans prévenir, en passant dans des rues piétonnes, a été particulièrement efficace, à tel point que les forces de l'ordre n'ont plus qu'une seule solution en dernier recours, c'est de protéger les champs, le bas des champs était déjà bloqué et de protéger l'Arc de Triomphe. Ailleurs, il nous est même arrivé de passer derrière les convois de CRS. On a même vu un CRS qui dormait dans son bus et qui tout d'un coup a vu un des trois ou quatre cortèges passer dans son dos. C'est la bonne solution, nous n'étions que 5-6 000, mais c'est peut-être le chiffre qui permet de les mettre dans le vent. Voilà ce que je tiens à vous dire, les réflexions que vous êtes ici. Merci, on va se revoir certainement. Merci, je vais voir ce qui se passe devant. Le cortège démarre, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Obéissez à Darmanin, mais pas nous ! Obéissez à Darmanin, le violon ! On en a marre de se faire nasser ! Bonjour Rémi ! Très heureux de retrouver, puisqu'à cette dernière je n'étais pas là. J'étais bloqué pour ma serrure. En fait, ça fait plaisir de retrouver toutes les villageuses. En fait c'est la rentrée, c'est la rentrée des classes aussi. Puisque dans quelques mois, le gouvernement va sortir les vieux dossiers qui ont été rangés dans les tiroirs. C'est-à-dire, je parle de l'assurance chômage, de la réforme des retraites. Et en plus, en ce moment, comme vous le savez bien, les entreprises sont en train de licencier. Je vois qu'à Marseille, ils manifestent contre le confinement local qui se passe à partir de lundi. Mais à Paris, apparemment, les restaurateurs, ça ne leur fait rien puisqu'on leur donne un chèque pour confiner pendant 15 jours. Voilà. Et on ne peut pas oublier que les milliards qu'on donne au gouvernement ce sont les milliards donnés par l'Europe à condition que la réforme des retraites soit exécutée. C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Le Darmanin, c'est dégueulasse ! Le Darmanin, c'est dégueulasse ! Le Darmanin, c'est dégueulasse ! La hame au canapé, c'est dégueulasse ! Le Tourcoing à Roubaix, tout le monde le sait ! Un Darmanin, un HLM, c'est dégueulasse ! Gilets jaunes, quel est ton métier ? Ho, ho, ho ! Et la rue, elle est à qui ? Elle est à vous ! Enlevez vos marques pour vous crier ! Voilààààààààààààาม ! 경 outputs. Eclairage. Musique Vous avez vu un peu comment ils sont stressés Vite, vite, vite Comme si nous sommes des terroristes Non mais franchement C'est juste hallucinant Les forces de l'ordre sont dans un état de stress Par des ordres ordonnés Par le préfet Vite, 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 vite Ne pas louper un mètre Non mais c'est incroyable Incroyable, regardez Ils nous regardent d'un oeil Et c'est hallucinant On est pistés, on est ziotés Oh la la Regarde comment ils marchent Oh la la 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 C'est parti ! 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 Jetez votre télévision ! Eteignez ! Eteignez tous ces médias ! Eteignez votre télévision ! Allulez votre cerveau, bon sang ! Macron est en train de vous mentir jour après jour ! Que ce soit Macron ! Et ses bras droits ! Réveillez-vous ! Tout est mensonge ! Tous les engagements de Macron sont faux ! Regardez ! Tous ces engagements dans la présidentielle ! Vous allez voir ! Tout est faux ! On se réveille les citoyens ! Je ferai après ! Ouais, il y a un arrêt Nation ! Ouais ? Ouais, mais quand tu veux ! Je veux parler aujourd'hui ! Ouais, ouais ! Ça va ? Ouais ! Non, je ne t'appuie pas ça ! Citoyens ! Réveillez-vous ! Macron ! Continuez de renforcer le pays ! En fermant les bars à 22h ! Ça n'a pas de sens ! Le Covid n'est pas plus méchant en 22h ! C'est même pire ! Il y a moins de monde ! La distanciation est plus importante ! Il embobine les citoyens ! Des milliers de bars et de restaurants sont en danger ! Est-ce que vous allez prendre conscience que nous sommes en danger ? Avec ce grand malade qui est chez nous ! Ou il faut qu'on s'enhonorer ! Oui, ça nous appartient tout ça ! L'Élysée, c'est à nous ! On se réveille les citoyens ! Réveillez-vous 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 ! Au niveau de la déclamation pour le Nassage, ils ne sont pas censés être sur les trottoirs ! On va mettre une sous-ménie, avec une tournette ! Sous-titrage ST' 501 ... 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